bonjour 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 à tous bonjour bonjour à la première personne connectée bonjour à tous bon matin samedi 3 octobre 2020 bonjour bonjour merci je vais vous laisser le temps de vous apprêter parce que ça va être un direct avec des appels donc ça se peut que le direct soit non ouais je vais merci beaucoup je vais dire le nom de mes personnes qui sont déjà connectées ouais je vais m'asseoir un peu d'abord ouais ouais tout le monde est là marina plignon bonjour élodie esso oui comment allez vous moi je vais bien ça va merci beaucoup merci à tous ceux qui sont déjà connectés amica touré bonjour dame bonjour merci beaucoup diacy fou les maths nous bonjour qu'au retourne maïga bonjour sarah diallo comment allez vous bon matin à tous georgette qu'un blanc bonjour où est passé comment on dit ça m'ont impacté angela koufor je la vois plus merci beaucoup bonjour à tous aujourd'hui c'est un sujet très important merci pour les coeurs déjà merci ah c'est pas une jupe c'est une robe c'est une robe bonjour ok ouais partager le direct le temps que vous partagez tout et tout et puis bon on va mettre un peu de musique et puis après la musique on va rentrer dans le sujet tout et tout on va mettre un peu plus bonjour 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 merci Blacker Oh my Merci Vas-o, allez-y Vas-o, allez-y Vas-o, allez-y Ayou Merci, 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 merci Bon, merci beaucoup, merci pour les coeurs, merci à tous Bon samedi à vous, partagez le direct dans les groupes un peu partout parce que c'est un sujet vraiment qui mine la société africaine Mais avant tout, je voudrais vous dire infiniment merci Merci à mes impactés, merci à toutes ces personnes vraiment qui nous ont fait honneur Oui, quand je dis nous, je parle de ma famille, les membres de ma famille et moi à travers, c'est-à-dire l'anniversaire à Wendy Vraiment, j'ai été agréablement surprise de cet engouement que vous nous avez apporté La vidéo de Wendy, vraiment, elle a beaucoup plu, merci beaucoup Je demande à, vraiment, je souhaite que tous les parents connaissent vraiment la paix, le bonheur avec les adolescents parce que c'est pas facile J'ai dit dans une de mes vidéos un jour, l'éducation des enfants en 2020 où on est rendu, ça se négocie Quand j'ai dit, on a dit, qu'est-ce que je raconte Je sais de quoi je vous parle Tu veux que ton enfant arrive devant, il faut aller doucement On négocie doucement, doucement Dès que, surtout les filles, quand elles ont atteint le 16 ans, c'est fini À partir des 16 ans déjà, elles sont responsables La période qui est difficile là, c'est commencer du 11 ans jusqu'à ce qu'on tombe dans le 16 ans C'est pour ça que je vous ai dit, il faut négocier les éducations avec les enfants C'est sûr qu'il y a une limite qu'il faut, il faut tracer Et cette limite là, l'enfant doit comprendre ça clairement En tout cas, on a apprécié, très cher, merci Vraiment, je ne peux pas dire merci à tout le monde Parce que ça nous a vraiment touché, votre geste à notre égard Vous avez vu le sujet qui est là aujourd'hui J'ai bien parlé, ça dit que Oui, quoi qu'on dit, c'est une forme de maltraitance faite aux enfants Oui, le phénomène des enfants dits sorciers en Afrique Vous avez vu le titre J'ai dit, et je le signe, je répète L'impacteuse dit, il n'y a pas d'enfants sorciers en Afrique Je ne suis pas ici pour faire le débat de la sorcellerie Si la sorcellerie existe ou elle n'existe pas Ce n'est pas ça le but de ma vidéo Le but de ma vidéo là, c'est de dire Arrêtez de traiter les enfants de sorciers là-bas Arrêtez de stigmatiser un certain groupe d'enfants Oui, parce que comme je l'ai dit dans le poste que j'ai mis hier Des familles qui sont nanties, des familles qui ont une petite situation financière Leurs enfants ne sont jamais traités de sorciers C'est plutôt des enfants démunis, des enfants nés avec des handicaps Des enfants qui n'ont personne pour les protéger Ce sont ces enfants là qui sont traités de sorciers Venez me dire ici, dans votre famille, dans votre entourage Il y a eu quel enfant d'un fonctionnaire Ou le père, la mère travaille Des enfants protégés qu'on a traités de sorciers Jamais en Afrique C'est pour ça que je dis que c'est tout qui est à revoir là-bas Oui, c'est tout qui est à revoir Parce qu'on traite certains enfants Ça dit qu'on marginalise certains enfants On écarte certains enfants On opprime certains enfants Parce qu'il y a d'autres qui ont même bien Il y a d'autres qui sont bien Et parce que des enfants ont des troubles de comportement Des enfants ont des problèmes Oui, ce que vous appelez les enfants sorciers là-bas C'est des troubles de comportement Si vous ne connaissez pas les noms Dont les enfants souffrent Les noms des mots Oui, quand je dis mots, je vais parler des mâles Mais des mots Dont les enfants souffrent Arrêtez de traiter les enfants de sorciers Quand j'ai mis ce titre Où j'ai parlé pour dire Il n'y a pas d'enfants sorciers Il n'y a que des adultes sorciers Ce n'est pas que c'est des adultes que je traite C'est le comportement de ces adultes-là Que moi, je prends comme des comportements sorciers Ces adultes qui pensent que Les enfants qui n'ont pas un comportement correct Tout de suite, on va les traiter de sorciers C'est pour ça que j'ai dit Il n'y a pas d'enfants sorciers là-bas Mais il y a des adultes sorciers là-bas Sinon, moi, mon père, ma mère, mes frères aînés Qui sont là-bas Il n'y a pas quelqu'un qui va les traiter de sorciers Si dans vos familles, on traite vos mamans Ou bien vos papas des sorciers Très souvent, c'est quand vous ne vous en occupez pas Même encore, les vieillards Quand ils sont démunis Ils sont dans une position de vulnérabilité Ils n'ont pas de ressources Ou bien leurs enfants ne s'occupent pas C'est eux qui deviennent des sorciers Dès lors qu'on vieillit en Afrique encore Il y a problème de sorcellerie Ça veut dire qu'à tous les niveaux Il y a problème là-bas Le phénomène des enfants sorciers là Des enfants dits sorciers Oui, je vais dire dits sorciers parce que dans mon esprit Je ne peux même pas concevoir qu'un enfant On va le traiter d'enfant sorcier Ce phénomène là C'est surtout, surtout dans des pays en Afrique Il y a des pays qui sont Ça dit que champions de ça Ces pays là, on a parlé de la RDC Congo, comme on appelle République démocratique de Congo C'est le bastion là-bas Vous savez, il y a combien d'enfants Dits sorciers ? Il y a au moins 13 000 enfants Oui, c'est des statistiques de l'OMS C'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé Qui a détecté ça là-bas L'UNICEF aussi Ils ont fait des statistiques Ils ont vu qu'en RDC Là-bas, ils ont essayé d'évaluer pour voir Combien d'enfants sont dits sorciers là-bas Jusqu'à 13 000 enfants Ça c'est RDC seulement Donc imaginez toute l'Afrique Comment ces enfants là, on les a traités ? Mais comme je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup Trop de pasteurs Là où il y a des pasteurs Parce que le pénomène des enfants sorciers On ne peut pas parler de ça sans mettre des pasteurs dedans Ce sont ces pasteurs là Qui stigmatisent les enfants Ce sont ces pasteurs là Eux qui doivent protéger Dans leur Bible là-bas Je ne sais pas où c'est écrit que Tel enfant est sorcier Tel enfant Eux qui devrait protéger les enfants Puisque c'est des adultes Moi j'ai dit que tout adulte doit protéger un enfant Mais non, ce n'est pas ça On vient, on traite certains enfants de sorciers On les martyrise On les isole Allez sur Youtube Tapez enfants sorciers Vous allez voir des documentaires Qui vont vous laisser C'est-à-dire que les lames aux yeux Des documentaires où Des enfants qui sont nés avec des handicaps Des enfants qui sont nés avec des malformations On a pris ces enfants là On les a jetés dans une case Où ils sont là-bas Personne ne s'en occupe Il y a d'autres même là Des mères ont abandonné Et on vient là On lui donne la nourriture Comme on donne la nourriture à un chat Même les chats même en quoi on les considère Je ne sais même pas à quoi comparer On a mis ces enfants là dans des cases Où les enfants sont isolés Même l'eau pour avoir Peut-être que la seule personne du village Qui a le cœur C'est lui qui vient Se rappeler que cet enfant là Est dans la case Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on va Mais on va prendre des enfants On va les Parce qu'il est né avec un handicap Les africains Un enfant qui naît avec un handicap Ça dit que c'est des choses de la nature C'est comme ça On appelle ça malformation congénitale Ça dit que c'est dans le ventre là-bas Que ça s'est malformé Puis c'est une autre chose Donc Cet enfant On ne peut pas le prendre comme un animal On va prendre un animal Je ne peux pas dire un animal Parce que les animaux même Sont mieux traités dans des sociétés modernes Vous comprenez ? Et quand on ne peut pas s'en occuper C'est là On va commencer à donner tous les mots Comme je vous ai dit Ce direct ça se peut qu'il soit long Je vais vous donner Un témoignage Si vous avez bien regardé Dans ce lien que j'ai mis là Il y a un lien YouTube Ce lien YouTube là C'est une journaliste De Radio-Canada Radio-Canada Ce n'est pas du Niam Sélest C'est des chaînes de télé Très sérieuses Cette dame là C'est une Québécoise Elle s'appelle Sophie Langlois Quand je vous avais fini De regarder ce direct A l'un des témoignages De cette fille congolaise Angélique Il y a 7 ans de cela Que j'ai vu ce documentaire Ce jour là C'était un vendredi Que s'est passé à Radio-Canada Sophie Langlois Elle fait Ça dit que du journalisme international Elle est beaucoup intéressée Par l'Afrique C'est comme ça Que elle a mis ce reportage Là sur sa chaîne YouTube Aujourd'hui Il y a une jeune dame Québécoise ici au Québec Elle a trouvé Que la vie ici Est tellement ennuyante Tout et tout Elle a dit Bon Je vais aller apporter Quelque chose à l'humanité Je vais aller voir Quelque chose d'autre C'est comme ça Qu'elle a choisi La RDC Elle dit que j'ai choisi La RDC Parce que là-bas Déjà il y avait des difficultés Faites aux femmes Je connaissais Ce que subissaient Les femmes Le viol Tout ce que Donc j'ai choisi Ce pays là Elle s'en va Elle arrive dans un hôpital L'hôpital elle arrive Il y a une jeune fille Il y a une jeune fille Angélique Elle est dans ce documentaire Dont j'ai mis le lien Angélique a laissé Une maladie qu'elle a eue Laissée en poussée Elle laissait Elle vivait quasiment Sur mes cuisses ici De gros seins longs comme ça Angélique était isolée Dans cet hôpital là Elle est partie Elle a vu Angélique Tout seule isolée Elle a dit Mais Elle dit qu'elle a vu Même l'état d'Angélique Vraiment Elle a eu un choc Et c'est comme ça Elle s'est approchée d'elle Les médecins ne s'occupaient plus D'elle dans l'hôpital Elle était juste isolée Parce que déjà Quand les seins ont commencé A pousser On commençait à pousser Tout Son entourage Tout le village Toute la ville Elle est sorcière Donc c'est comme ça Angélique a été marginalisée Dans cet hôpital Et la dame Sophie Elle est partie Sophie a vu Sophie a dit Mais Qu'est-ce qui est arrivé Elle a expliqué Bref Sophie a dit Je vais t'aider C'est comme ça Elle a collecté des fonds Oui Partagez la vidéo Les amis Partagez Mettez les copains C'est une histoire authentique Comment nous les Africains Nous sommes méchants Je ne sais pas si c'est l'ignorance Mais il y a de la méchanceté dedans Parce que quelqu'un qui est malade On va le rejeter Parce que la personne est malade Donc c'est comme ça La femme blanche Sylvie Sylvie a dit A Angélique Je vais t'aider Sylvie n'avait pas l'argent Elle a dit Je vais organiser une cagnotte C'est comme ça Elle a demandé des fonds Tout et tout Avec Sophie Langlois Qui est journaliste Tout Ils l'ont aidée Elle a pu avoir des fonds Pour faire rentrer Angélique Ici Au Canada A Montréal C'est comme ça Qu'elle est venue Les médecins N'avaient jamais vu ça Elle a été traitée Avec humanisme Tout et tout Ils l'ont opérée Mais dans le contrat C'est-à-dire qu'elle répatait Le roi et mon coréen Dans le documentaire On a dit J'espère que le jour Vers la fin J'espère qu'elle va fuir Elle ne va pas retourner Effectivement Le jour de son départ Sophie va Sylvie va à l'aéroport Pour attendre Angélique Que sa mère Parce qu'ils l'ont fait Rentrer avec sa mère Ici Pour repartir au Congo La petite fille a fui La dame a dit Oui Ça m'a fait mal Sous le coup Parce que j'avais pris Des engagements Et des organismes Et puis il y a l'immigration Qui est rentrée dedans Donc ça m'a fait mal De savoir Qu'elle avait Comment on l'a fait ça Elle avait fumé Vers la fin J'ai compris Comment J'ai aussi compris Que c'est normal Qu'elle ne puisse pas Retourner Là-bas Parce que là-bas Déjà On avait dit Qu'elle était sorcière Tout simplement Parce qu'elle avait De grossins Qui tombait Sur les genoux Mais c'était une maladie Après Angélique Elle a parlé La dame Pardon Faut me comprendre Je ne pourrai plus retourner Le Congo Et moi C'est fini Je ne peux plus retourner Là parce que Dans leur esprit Je reste toujours La sorcière Voyez-vous Un témoin authentique Le lien Sur ce poste-là Allez les gaber Comment nous sommes méchants Comment Ça dit Je ne sais pas Si on ne peut pas S'en occuper Au moins Encore De la compassion Non Ce n'est pas ça On enfonce Encore Les vulnérables Ça dit qu'on met Encore ceux Qui souffrent Dans le trou C'est ça Les africains Voici pourquoi Je suis toujours Sur notre tête Je vais être Sur la tête Des africains Pour que Ceux qui veulent changer Ils vont changer Mais ceux qui ne veulent pas Comprendre Ils peuvent comprendre C'est comme ça L'affaire de cette Sophie Aujourd'hui Dieu merci Elle est restée au Canada Elle est devenue citoyenne canadienne Elle vit sa vie tranquille Allez regarder le documentaire J'insiste là-dessus Donc Le problème des enfants Comme je l'ai dit En temps sorcier On peut considérer ça Aujourd'hui Ça dit que Comme une épidémie C'est comme une épidémie Parce que ça fait honte À l'Afrique Ça dit de l'extérieur Quand les gens regardent Comment on peut traiter Des enfants de sorciers Où est-ce que Ce phénomène est quitté Et puis aujourd'hui C'est sur les enfants Maintenant on tombe C'est sur les enfants On s'acharne Pour dire que Non Tel enfant est sorcier Je vous ai dit que Les enfants Qu'on traite de sorcier Ce sont les enfants orphelins Ce sont les enfants Dont les parents Sont très démunis Dans mon entourage Vécu en Afrique Je n'ai pas encore Vu en traiter L'enfant d'un fonctionnaire D'un enfant sorcier L'enfant qu'on va traiter De sorcier C'est l'enfant Qui est quitté au village C'est l'enfant Qui est au village Ou bien qui est en ville Mais qui n'est pas Dans sa famille Ça dit qu'il est typique Il ne vit pas Chez son père Chez sa mère C'est ça qui est la vérité Quand vous ne savez pas Tous les petits comportements Que les enfants ont en Afrique Ces comportements-là Ont un nom Peut-être que c'est L'ignorance Vous ne savez pas C'est pour ça que Vous traitez ces enfants-là De sorciers Mais pour les traiter De sorciers Comme j'ai dit Les pasteurs sont rentrés dedans Les pasteurs La société Tout le monde est dedans Ça dit qu'on met à quoi ces enfants-là Ça dit que Je ne sais pas comment dire Les mots me manquent Oui Les mots vraiment me manquent Cette façon de réfléchir là Je sais que Les Africains Parfois vous ne me comprenez pas Oui je sais qu'on ne me comprend pas Parfois je le sais Il y a un médecin ici au Canada Qui a fait des études en France Et puis il est rentré au Canada Un jour il m'a rejoint Sur mon WhatsApp Il m'a dit Mais je t'écoute très souvent Mais quand je vois Ta façon de raisonner Dans une de tes vidéos Tu as dit que ça fait Au moins 10 ans Que tu es au Canada Je dis oui Ça fait 11 ans Il dit mais dans ta façon de réfléchir Ça dit il y a quelque chose Que je veux aller toujours chercher Parce que cette façon de réfléchir C'est pas ici Que tu as eu cette façon Je dis oui effectivement C'est pas ici Que j'ai ma façon de réfléchir C'est parce que Je n'avais pas les réponses en Afrique Oui Ça dit que ça trottinait dans ma tête Je dis mais Pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est pas comme ça Je n'avais pas de réponse Comme je vous dis Donc c'est quand je suis arrivée ici Avec la société dans laquelle Je me suis Ça dit que Incrustée Je me suis mise dans cette société J'ai fini par Avoir les réponses À ce que Ça dit aux questions Que je me posais en Afrique Wendy est partie En voyage C'est une histoire Que je vous raconte Il y a Il y a 6 ans Oui on est ici 6 ans quasiment 6 ans et plus en tout cas Wendy est partie en voyage Aux Etats-Unis En Caroline du Sud Et Elle a fait comme deux semaines Je l'ai déposé Je suis revenue Et puis bon On a un frère Qui a dit Bon Il est un peu occupé Sa femme travaille Donc on va garder les enfants Le roi était parti Travailler Il a dit Ah moi je vais les mettre Ça dit Je vais les mettre là Mais je ne peux pas les faire Moi-même je viens du travail Moi aussi j'étais partie travailler Bref Les filles sont restées Il a acheté la pizza Il a acheté tout ce qu'elles aiment Les friandises Tout 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 Wendy était par là Écoutez bien cette histoire Et les filles ont mangé Tout et tout Tout et tout Ça s'est bien passé Le papa est venu chercher les filles Elles sont parties Et Wendy est revenu des vacances Elle revient maintenant L'école a commencé Elle commence à nous raconter une histoire Oui retournons 6 ans en arrière Si Wendy a 14 ans aujourd'hui Elle commence à raconter papa Tu sais qu'il y a une fille de mon école La fille du tonton là Elle dit que quand elle est rentrée Elle est venue à la maison Elle est partie aux toilettes Je vous raconte une histoire authentique les amis Elle est partie aux filles Elle est partie aux toilettes Que tu as pris un couteau sur elle Bon elle est petite Elle nous parle On n'écoute pas Et puis elle joue encore dans la voiture Elle est ici Je dis mais de quoi est-ce que tu parles Et puis elle a fait des couteaux Elle dit non Maman la fille du tonton Elle a dit que Quand j'étais partie en voyage aux Etats-Unis Et puis les autres là sont venues Elle elle était venue là Et puis papa a pris un couteau Contre elle dans la salle de baie J'ai dit un couteau Mais c'est qui cette fille Et puis Wendy nous dit son nom On dit non Elle n'était pas parmi les filles qui sont venues Et puis je dis à mon mari Mais chérie il faut écouter ce qu'elle Et puis on écoute Oui on voit que Wendy est sérieuse dans ce qu'elle est en train de dire J'ai dit un couteau Mais cette fille n'était pas dans la maison ici Elle n'était pas parmi les trois filles Bref L'affaire nous a perturbé un peu J'ai dit mais Elle ne peut pas imaginer Comment elle a pu imaginer C'est une petite fille qui a un problème C'est comme ça Moi j'ai pris Et puis il l'a fait nous Perturber un peu On a un frère même Qui était arrivé dans la période Il a dit C'est une petite fille sorcière On va essayer de comprendre Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi cette petite fille là A imaginer quelque chose comme ça Ça devient une petite fille de 8 ans comme ça On s'en va rencontrer son père Vous savez ce que le papa va nous dire Ils ont immigré depuis 3 ans Oui à l'époque ça faisait 3 ans C'est une petite fille Qui a été diagnostiquée de la schizophrénie Ça c'est la santé mentale Donc c'est un scénario Qu'elle s'est créé dans sa tête Puisque ses amis ont dit Ils ont mangé la pizza Oh le papa de Wendy a payé la pizza Il a payé beaucoup de friandises pour nous Tout et tout Elle s'est créé son scénario Où elle s'est C'est-à-dire à ce point là Elle s'est créé ça Donc cette petite fille N'était jamais présente à la maison C'est son père qui va nous dire maintenant Elle faisait ça au pays On ne comprenait pas C'est quand on est arrivé ici A une école Maintenant on nous a dit de l'emmener à consulter Et quand on l'a consulté Ils ont su que Cette petite fille souffrait d'une santé mentale Donc mon frère Pardon Où tu la vois là Elle est médicamentée Donc c'est les médicaments là Qui font que souvent Elle fait des hallucinations Elle crée des scénarios Voyez-vous Vous voyez Cette petite fille là Si c'est en Afrique là On a déjà trouvé son nom de sorcier là-bas On a déjà Ça dit qu'on lui a déjà attribué quelque chose là-bas Donc il y a l'ignorance Dans votre affaire d'accuser Les enfants de sorcier Les Africains Il y a beaucoup d'ignorance Il y a des choses que vous ne savez pas Et il y a des adultes qui sont là Qui sont superstitieux comme ça Pour un rien Pour un oui Quel enfant est sorcier Il faut arrêter ça C'est pour ça que je suis là aujourd'hui Quand les Blancs regardent notre documentaire Ils s'en ont fait le documentaire Il y a la honte dedans Dans la façon de parler Il y a un journal qui a dit Mais pourquoi ces Africains sont si incompris ? Parce qu'on ne les comprend pas Vous voyez Il y a des Ça dit Allez sur Youtube Comment des images Peuvent déchirer le cœur De voir Comment on traite des enfants Parce qu'on ne sait pas De quoi souffre ces enfants là Il y a la pauvreté Il y a cette misère ambiante là Qui rentre dedans Et il y a la crédibilité Liée à la Ça dit qu'à la religion C'est pour ça qu'on a dit que Cette religion là Est perçue aujourd'hui Comme l'opium du peuple Oui quand on parle d'opium On est en train de parler d'une drogue Cette religion aujourd'hui Dans laquelle les Africains Seuls les Africains Se retrouvent dedans Ça dit que De façon même Je peux dire aveugle Dissociez Dieu De votre religion Nous autres là On est pour Dieu On sait qu'il y a un créateur Qui s'arrête là Tu es sur la terre Tu sais qu'il y a le bien Tu dois faire Tu dois discerner Le mal du bien C'est tout Le reste là C'est tabac tabac Aller au paradis Au descendre en enfer Je ne suis pas là pour ça Voici comment on traite des enfants Tout simplement Parce que On est dans l'ignorance On ne sait rien Et pour ça On prend d'autres enfants On les attache On prend d'autres enfants On les piment C'est un enfant sorcier Je dis Le mal est partout Le mal est partout Dans tous les continents Mais chez nous là-bas C'est spécial Comment on peut On peut se lever Du jour au lendemain On va dire Parce qu'un enfant A un handicap Donc il est sorcier Ou bien Ça dit qu'on massacre Même l'enfance Des enfants Quand on a massacré Ton enfance là Tu ne sais pas Où ça va t'emmener C'est là qu'on est rendu On est rendu là Malheureusement J'ai eu une tente Qui était J'étais quand je suis Arrivé au Canada Je suis constamment En contact avec elle Et puis j'ai fait Comme peut-être Deux ans Sans prendre ces nouvelles Parce que moi aussi J'avais des ennuis De santé Un jouet m'appelait Oh ma fille Tu m'as abandonné J'ai failli mourir Non 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 Je dis non Je ne t'ai pas abandonné Moi aussi Ma santé n'était pas bonne C'est pour ça Que tu n'as pas De mes nouvelles Sinon je t'aime toujours Elle dit J'ai failli mourir J'ai dit mais tu avais quoi Non Ma nièce qui est enlevé Au village C'est elle qui est venue A la sorcellerie A la maison Toujours Chaque nuit Mon pied Jusqu'à aujourd'hui Là je boite Comme ça Je boite Je dis tanti Quand tu es partie A l'hôpital Qu'est-ce que les médecins T'ont dit C'est ce qu'elle veut savoir Viens savoir ça Elle dit Quand je suis partie Ils ont dit C'est un micro Quand un micro AVC J'ai fait des petits AVC J'ai dit Mais si on t'a donné Ton diagnostic Pourquoi tu veux Aller chercher le sorcier Non parce que Quand la petite fille Arrivée C'est là que ça a commencé Et puis nous autres On va rentrer dans ça Quand la petite fille Arrivée dans ta maison C'est là que toi Tes micro AVC On t'a dit à l'hôpital On commençait Et tu veux qu'il y ait Forcément Un sorcier dedans Il est temps Qu'on arrête maintenant Il est temps Qu'on arrête D'opprimer Ces enfants Qui souffrent Dans nos mains En Afrique Si ce n'est pas Les enfants Les vieillards Encore On les respecte Sur tous les plans Mais le seul problème Encore C'est que Si ce n'est pas Enfants C'est les vieux Qui sont sorciers Ou des vieilles Qui sont sorcières Il est temps Que ces mentalités La changent Nous on est là Pour le changement Des mentalités On est là Pour ça Je vais vous faire Écouter une vidéo Je vais vous faire Écouter une vidéo Non mais Le téléphone A Wendi Moi je ne maîtrise pas ça Qu'est-ce qui est venu ici Attendez Excusez Wendi Wendi Viens Viens voir ton téléphone C'est ça Doucement Tu viens Tu as touché Passe par là Aujourd'hui J'ai un autre enfant Qui est en bonne santé Avec toutes les facultés Très bon gosse Bon C'est ça C'est le pasteur Qui encourage ça Vous comprenez Pourquoi ici Il n'y a pas ce problème là Il y a des handicaps Que moi je n'ai jamais vu De ma vie Mais quand j'ai arrivé ici Là J'ai vu des handicaps Souvent qui te laissent Sous le choc Ça te laisse Sous le choc Tu te dis Mon Dieu Mais on est prête Avec humanisme On est prête Avec respect Pourquoi chez nous Les handicapés Vont être toujours Maltraités Je vais vous faire Écouter Ça dit que Ce documentaire Où je vous ai dit C'est le pasteur Je ne vais pas montrer Le visage de ce pasteur Juste écouter Pour comprendre Disait un pasteur Qui disait À quoi il reconnaissait Un enfant sorcier Un enfant sorcier C'est un enfant Qui est possédé D'un esprit mauvais Un esprit bémoniaque Donc c'est un enfant Donc au départ Il est opprimé Par la puissance Du diable Puissance maléfique Et après Il reçoit Un esprit mauvais Donc il est possédé D'habiter Dans un esprit mauvais Et comment Constatez-vous Cette présence D'un esprit mauvais Donc on peut Le constater Tout d'abord Par son caractère Par les agissements C'est-à-dire ? Qui sont en normaux Par exemple ? En disant un enfant têtu Un enfant têtu Peut être considéré Comme un enfant Mais de nature humain Un enfant On voit Un enfant qui a une tête dure Et exagéré Un enfant qui ne respecte pas Par exemple Les agites Les parents Un enfant qui vole Un enfant Qui fait des choses Qui sortent De l'ordinaire Vous voyez le signe là Montre aussi Que cet enfant Il est habité Ce n'est pas lui Qui fait ça C'est un autre esprit Qu'il habite Ou bien à partir Des prophéties Des dons spirituels Dieu peut révéler Et cet enfant Il est habité Pas un esprit mauvais Euh... C'est vrai Wendy tu peux venir Prendre ton téléphone J'ai beaucoup de téléphone ici Vous avez bien entendu Comme moi On lui a posé la question A ce pasteur A quoi est-ce que Tu reconnais un enfant sorcier Pour lui Un enfant sorcier C'est un enfant Qui a la tête dure Un enfant qui ne respecte pas Un enfant qui vole Vous pouvez concevoir ça Donc c'est sur ces critères Là qu'on va définir Que tel enfant est sorcier C'est ça Ça dit C'est pour ça Que ça prend de la sensibilisation Ce monsieur dit Il est pasteur Dans une salle Bondée de monde Où il est en train de parler Où il est en train de raconter Des inepties pareilles J'ai travaillé dans un centre Où je suis allée remplacer Une dame Qui était partie en vacances Pendant une semaine Et quand je suis allée Remplacer cette dame Dans le groupe Tous les enfants Ça allait Tout et tout Il y a un enfant Qui avait comme Quatre ans Il est propre A quatre ans C'est un enfant qui est propre Mettez-le que Je vois des têtes de moi Pourquoi il y a des têtes de moi ici Pourquoi Vous comprenez Oui il est pasteur Ce monsieur qui parlait Je ne voulais pas montrer son visage Et L'enfant à quatre ans Pendant la sieste Moi j'étais un peu Ensommeillé là L'enfant se réveille Au milieu Du service de garde Il se lève Il s'assoit au milieu Il fait caca là Un enfant de quatre ans Et je suis là Je sens l'odeur Il a fini de faire le caca Il est parti Chouer se recoucher Ça dit Il a descendu sa culotte Alors que c'est un enfant Dans la journée Tout et tout Qui était correct Je dis ok Je sens l'odeur Je vois pas Je viens au milieu De la garderie Il y a le caca Je dis mais Ça fait trois jours Je suis à cet enfant Il fait pire C'est un enfant qui est propre Je n'ai pas compris Je fais comme tant à tant Ok La mère est venue Je n'ai pas signalé tout de suite Je dis ok Tout et tout Parce qu'il faut normaliser Un peu certains comportements Même si tu ne comprends pas Prends le temps d'observer Le lendemain Au cours du dîner Il prend Un verre d'eau Comme ça Il renverse dans le dîner De son ami Mais là Qu'est-ce qui se passe Il se met à pleurer Je dis non Cet enfant là Il doit avoir quelque chose Donc le soir Quand sa mère arrive Je lui raconte l'incident Je dis bien Hier il a fait quelque chose Que je n'avais pas compris J'attendais le temps d'observer Aujourd'hui Il a quasiment renversé Un verre d'eau Dans le dîner De son ami à côté Elle éclate en sanglots Monique Je suis en train De me séparer De son père Hier On a eu une très grosse chicane À la maison Ça a bougé Ça a bougé C'est parti À gauche À droite Voici le comportement De l'enfant Qu'elle m'a expliqué Elle m'a Dès qu'elle m'a dit Déjà on est en train De séparer L'enfant vit quelque chose En lui Cet enfant est en train De souffrir Du fait que Ses parents sont en train De se séparer Ses parents se font la chicane C'est plus la même ambiance Que cet enfant La connaissait depuis Elle m'a expliqué J'ai compris Tout de suite J'ai dit Si c'est trop compliqué Il faut que vous consultiez Parce qu'il a un comportement Sans la situation En train de lui dire Si c'est en Afrique Un enfant qui est déjà propre Qui va s'assoir Qui va faire caca quelque part C'est fini On l'a déjà stigmatisé C'est pour ça que j'ai dit Est-ce que c'est l'ignorance Ben si c'est l'ignorance Nous on est là pour vous dire On est là pour que Les mentalités changent On est là pour que L'Africain comprenne que C'est pas parce qu'un enfant Vole qu'il est sorcier C'est pas parce qu'un enfant Quand il est petit Qu'il est sorcier Oui Sortez de ces mentalités là Je dis que la religion Est en train de tuer l'Afrique Elle tue là-bas Petit feu Quoi c'est le pasteur Qui a dit qu'il est pasteur On te demande On te pose une question pertinente Par quoi tu définis Un enfant sorcier Non un enfant Qui a la tête du En tout cas C'est ça qui est là On va mettre le téléphone Pour ceux qui veulent appeler Vous pouvez commencer à appeler Le numéro est là Tout est tout C'est tout qui a dit Tout est à revoir là-bas Tout est à revoir Phénomène d'enfant sorcier ici Il n'y a pas ça ici Est-ce qu'il y a ça ici Il n'y a pas ça Pas ici là C'est le concret Ton enfant a un comportement Oh 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 Tu vas l'envoyer à l'hôpital L'envoyer à l'hôpital Ils vont te dire Tout de suite De quoi ils souffrent Les enfants autistes Les enfants Il y a les enfants Qui souffrent du TDAH Il y a des enfants Il y a plein de Parfois je me demande Nos médecins Qui s'occupent des enfants Là-bas Est-ce qu'ils arrivent A faire des petits diagnostics Sur les enfants J'ai une de mes amies Qui a accouché son enfant Du même âge à Wendy Jusqu'aujourd'hui L'enfant a trouble de langage Jusqu'aujourd'hui Elle n'arrive pas à savoir Qu'est-ce que cet enfant-là a On la met ici On la met ici Non peut-être qu'il est autiste Non peut-être que Tout est dans peut-être Je dis que là-bas C'est le continent de Elle peut-être C'est ce qu'elle dit Tout est Elle est peut-être là-bas Tout est dans L'incertitude là-bas C'est la réalité Qui est là Si on n'est pas capable De protéger ces enfants-là Laissons-les Là-bas tranquille On critique Toujours Oui Les occidentaux Mais c'est eux Il y a des images Allez regarder des vidéos Où ils sont Allés des enfants Qu'on a Salut Ils ont laissé Dans les rues Comme ça Ce sont eux À quoi qu'ils s'en vont Ils les prennent On voit ces images-là Ce petit bébé Dont l'image avait fait La vidéo avait fait Le tour du monde là Où la femme de l'OMS Ou bien UNICEF Avaient pris cet enfant-là On a vu Au Nigeria Abandonné Carrément Des enfants souffrent De la malnutrition Des enfants N'ont même pas à manger Quand ils sont Ils sont malnutris Ils ne sont pas présentables Vous les traitez D'enfants sorciers Wendy avait 6 ans Pour ceux qui vous Qui êtes en Occident Vous savez qu'on a ce problème Avec les enfants Je ne mange pas ci Je ne mange pas ça À tout moment Tu présentes Non je n'aime pas ci Comme disait une amie Toi même Tu n'as pas beaucoup Pour toi et bien Moi là Je ne mange pas Raisin rouge Je ne mange pas Raisin vert Et puis On se débat La seule chose Que je déteste Ici en milieu scolaire C'est les boîtes à lunch Je déteste faire Les repas des enfants Pour aller à l'école Ça là Je n'ai jamais aimé Parce que À un moment donné Tu as un coup d'idées Tu ne savais pas Quoi mettre Dans leur boîte à lunch Et c'est comme ça Un jour J'en avais marre J'ai dit Toi Je suis fatiguée Je l'ai prise J'ai mis une vidéo Des enfants En difficulté Au Somalie En Somalie Ou bien en Éthiopie Là-bas J'ai mis la vidéo Où les enfants Ont des petits bols Comme ça en main J'ai dit Tiens Voici les enfants Il faut regarder Elle est là Elle regarde Elle ne comprend pas Ils sont en train De faire un pique-nique J'ai dit Ce n'est pas pique-nique Tu vois le bol Qui est dans leur main C'est la nourriture Qu'ils attendent Ils n'ont pas mangé Depuis des jours Ma fille C'est un privilège Que tu as Arrête de trier La nourriture L'image Là tellement choquée Qu'elle est quittée Là J'ai dit Ça ce n'est pas pique-nique Les bols Tu vois là C'est la nourriture Qu'ils attendent Mais qui va leur donner C'est quand je l'ai choquée Avec cette image-là Et ça a changé un peu Donc quand on ne peut pas aider Pourquoi on va maltraiter Pourquoi on va maltraiter les enfants On va continuer de maltraiter les enfants Et les adultes vont être là Pour regarder Des adultes vont se mettre dedans Le téléphone est ouvert Pour des personnes Qui veulent appeler Merci beaucoup Mon frère Ahmed Ahmed Bagat Je ne suis pas ici Pour dire que Sorcellerie existe Ou bien sorcellerie N'existe pas C'est pas ça le but De mon direct Le but de mon direct C'est arrêter D'incriminer les enfants Laissons les enfants Dans vos affaires Ceux qui veulent croire A la sorcellerie C'est leur droit Mais je dis que Moi mon père Ma mère Mes aînés Qui sont là-bas Il n'y a pas quelqu'un Qui va les traiter De sorciers C'est ce qu'il dit Donc si vous vous permettez Dans vos familles Qu'on traite Des adultes De sorciers Là-bas Ça c'est vous Mais laissez Les enfants A dehors de ça S'il vous plaît C'est ça Le but de mon direct Merci beaucoup Passi De Ouais Oui En Afrique Pepe Un bon Parfois Du c'est Un théo à peine Oui Quand on est bizarre En Afrique On dit Non Tu es sorciers On peut traiter Qui on veut Des sorciers Mais moi Le but Là Les enfants En dehors De ça Laissons les enfants C'est tout Wendy Wendy Qu'est-ce que tu dis C'est la même Que tu connais là c'est son nom oui mais dans le documentaire c'est parce que je n'ai pas voulu montrer même en Afrique mais quand on quitte en Afrique il y a ses mentalités et puis on vient ici il y a des familles africaines qui sont ici qui ont tendance à toujours traiter des enfants parmi les enfants lui qui a un problème de comportement lui on va lui attribuer un nom spécial parce qu'il n'est pas comme les autres je vous ai dit vous avez 10 enfants les enfants ne sont pas obligés d'avoir le même comportement pourtant vous pouvez les élever de la même façon chaque enfant est unique vous comprenez chaque enfant a sa spécificité c'est pour ça qu'on doit traiter chaque enfant à sa façon vous avez des enfants vous savez vous savez on peut vivre en Occident et puis revenir à nos mentalités de l'Afrique là ici vous comprenez c'est pour ça qu'un chien j'ai dit que je vais pas dans l'église des noirs j'ai déjà dit ça passer même dans les églises des africains ici il y a un esprit de sorcellerie dans les églises en Occident je suis pas dedans je m'en vais où je prie mon dieu je quitte là et je m'asseoir c'est tout c'est ce qu'il y a dit c'est pas ça ah il est pasteur de mais elle est mal connue Jennifer Yao l'autisme là c'est une maladie qui est mal connue en Afrique aucun diagnostic c'est rien on sait pas ok on a un appel allô allô oui bonjour comment vas-tu je vais venir en direct merci beaucoup alors je trouve que c'est une très belle thématique merci il y a un point il faut souligner il faut en boulot aussi souvent la religion il y a le côté où souvent les pasteurs ont dit nos parents à 16h là ou quand tu viens par exemple avec un enfant ou un enfant d'une tièze personne même souvent les nounous quand elles sont toutes petites le pasteur peut dire carrément à la maman ou aux parents que c'est une petite question si elle crée beaucoup de polémiques à la maison c'est pourquoi souvent il y a des problèmes du coup les parents qu'est-ce qu'ils font ils essaient pour eux en éduquant l'enfant avec la chicote au fait vous voyez donc moi ce côté là j'aime bien précisément la thématique mais il faut ouvrir aussi ouvert pardon le volet de la religion la religion aujourd'hui allo ? oui allo oui oui allo oui comme la petite était un peu souffrante et la maman était un peu on va dire financièrement parlons ça n'allait pas le pasteur a trouvé un handicap pour dire non c'est votre fille qui est pour faire ça je l'ai dit mamounette la maman à la maison a commencé à battre la petite du jour au lendemain quand la petite va à l'école la petite ne se réveille pas tôt parce que c'est un sorcier sa maman ne peut pas se marier donc il y a aussi le côté de la religion qui fait qu'aujourd'hui nos parents en Afrique surtout ils accusent tous les enfants de sorcier tout à fait ces enfants là ils empêchent de travailler ils empêchent d'avoir beaucoup de problèmes c'est comme si l'enfant qui est né là est arrivé pour une malédiction pour la famille parce que le pasteur aurait dit à la maman ou au papa merci beaucoup merci pour vous mettre merci mais c'est ce que j'ai dit j'ai dit que la religion est l'opium du peuple en Afrique il y a déjà dit ça ça résume tout c'est la religion qu'on est en train de prendre pour détruire les gens là-bas c'est la religion bon matin chérie c'est la religion qu'on prend aujourd'hui oui pour spolier ce peuple là vous comprenez voilà bon les pasteurs ce que les pasteurs font là-bas est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui ok donc c'est mais là vous préférez bien d'en parler oui c'est la religion c'est les alléluia amen c'est ce qu'on est en train de prendre pour détruire l'Afrique c'est ce que j'ai dit regardez par exemple le Nigeria ils ont montré un jour il y avait des vidéos qui circulaient et l'enfant sa maman enfermée pendant combien de jours ou de mois je sais qui n'a pas mangé heureusement pour cette femme là le voisinage on souffle mais attends le petit on ne le voit pas et je suis gré vous que le petit était emballé dans un sac je dis que des images oui oui le pasteur a dit à un moment que c'est l'enfant là qui vous crée l'indicap exactement c'est ça pour vous et quand vous avez la pomme tessée il y a toujours des trucs qu'on raconte aux gens mais donc dans ce cas là il faut il ne faut pas que le pasteur fasse ça soit vous le délivrez délivrez l'enfant c'est pas on le publie ça on ne pas manger c'est ça merci beaucoup merci oui ok merci beaucoup c'est gentil mais oui c'est le problème c'est ça merci ma chère c'est le problème qu'on essaie de soulever la religion quand la religion est rentrée dedans les pasteurs vont bénir mais des pasteurs même qui s'en vont dit lui là il n'est pas bon pour toi c'est pas le bon mari ou bien c'est pas la bonne femme pour toi donc c'est les enfants même ils vont tolérer vous comprenez on va prendre un autre appel allo oui bonjour ok vous êtes à la bonne place il faut diminuer votre téléphone ou bien quelque chose d'abord s'il vous plaît ok c'est correct oui c'est bon merci je vous écoute l'antenne est à vous vous êtes en direct alors je suis madame Ligues merci je suis l'idame je vis en France en ce moment ok en fait là je veux vous rejoindre parce que ce sont des choses que moi j'ai vécu personnellement d'accord j'ai vécu dans ma famille un matin ma belle-messe est réveillée avec je ne sais quoi elle m'a traité moi et ma bonne soeur de sorcier témoignage authentique en direct il s'en est c'est qui c'est qui il devait arriver arriver me prouver disons que c'est le saint esprit ou je ne sais quoi encore d'accord m'envoyer dans une église ma soeur et moi pour qu'on puisse faire pas tel le direct s'il vous plaît partagez le c'est authentique c'est une personne qui raconte son histoire ici aujourd'hui là les pasteurs ceux qui m'ont les pseudos délivrés parce que je n'ai pas eu de délivrance mais ce sont des choses qui m'ont marqué à tel point que je me demandais je me posais des questions de façon psychologique est-ce que moi-même vraiment je ne suis pas sorcier la nuit même je me réveille je me dis mais c'est quoi la différence un enfant sorcier comment il est je t'ai perdu je t'ai perdu tous les jours t'es traité de stupide tu vas à l'école il y a des choses comme ça et je t'ai dedans mon père il vivait mais c'était pas quelque chose en fait ça ne lui disait vraiment rien en fait je suivais les gens je partais à l'église mais mon coeur n'y était pas parce que je me posais des questions en fait il y a plein de questions que je me posais je vais dire aujourd'hui le problème se pose en Afrique de savoir vraiment est-ce qu'il y a certains vraiment hommes de Dieu qui existent moi personnellement ça n'a pas affecté ma foi chrétienne ça ne m'a pas affecté du tout mais je veux dire à un certain moment il faut savoir faire la part de choses exactement aujourd'hui quelque chose a continué parce que ma famille a été assez fragilisée parce que mes petites soeurs ont toujours vu comme la sorcier quand il y a quelque chose il y a un problème qui ne va pas chez eux alors que chacun est chez lui je vis ma vie moi pour moi je ne suis pas dans l'élan de réussite parfaite pour moi j'ai ma petite famille je m'en fous de ce que les autres sont devenus je vis ma petite vie mais je veux dire c'est pas des choses qui cassent ceux qui ne sont pas forts ils peuvent être amenés peut-être au suicide ou bien à faire d'autres choses merci beaucoup effectivement si on veut déterminer le sorcier comme étant le boulot oui j'ai voulu mais j'ai menti quel enfant qui n'a pas volé qui n'a pas menti quel enfant enfant là ça vient les petits mansions les petits volent après on te recadre et puis c'est tout c'est ça voler on dit que quelqu'un est sorcier par exemple tu voles c'est tellement la mauvaise j'étais comme ça si un esprit si quelqu'un fait des révélations quelque part c'est tellement la mauvaise si un pasteur qui connait ma belle-mère bien alors c'est tellement le boulot je veux dire à un moment ce sont des choses qui fragilisent les femmes ce sont des choses qui fragilisent même l'enfant même qui bien sûr qui se sentent qui se sentent comme ça aujourd'hui ma grande soeur elle est je sais pas moi elle n'est pas mariée mais dans sa tête c'est toi la sorcière qui a fait qu'elle n'a pas eu son mari c'est tout un cycle une fois je voulais lui parler comme ça de sa fille comment lui éduquer mon chien tout ça et il y a plein de choses qui sont ressorties mais de façon elle m'a fait sortir des choses mais je ne pensais pas qu'elle est gardée encore dans son cœur mais ce sont des choses franchement je veux dire je comprends il faut arrêter avec ça il faut arrêter oui je ne veux pas comprendre que toi tu es un homme de Dieu tu n'arrives pas à délivrer des gens et que tu vois les sortir c'est pas possible c'est pas possible je comprends c'est pas possible de me faire vivre à des enfants à des enfants encore les grandes personnes peuvent faire la part des choses mais quand tu es petit et que tu subis ça c'est vraiment ce sont des choses que tu n'arrives pas ouais mais on peut on peut être marqué à vie c'est ce que j'ai dit j'ai dit que c'est des enfants qu'on ne protège pas parce que là excuse-moi quand je fassais au collège mes amis ne savaient pas ce que je souviens exactement mais ce sont des choses au dehors j'étais heureuse mais quand j'arrivais à annoncer la tristesse c'était c'est comme je m'exprimais mais c'est pas tout que je disais je mentais je me crée une autre vie une autre identité on va dire tout à fait 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 je veux dire à un moment il faut savoir faire les papas des choses tout à fait entre les règles et les choses il y a des enfants même on les appelle les enfants c'est un temps mais on les attache c'est tout ça on attache on attache d'autres enfants on les sent les mettre au bord de l'eau j'ai dit que le temps de la reine à black au coulant c'est fini on a dépassé ça les sacrifices vous avez fait du temps de la reine à black au coulant cette époque est passée vraiment merci beaucoup ma chère merci on va céder l'antenne aussi merci que Dieu vous fortifie là-bas elle a dit quelque chose le père était là comme j'ai dit des enfants qu'on ne protège pas cette belle-mère-là la traitait de sorcière de tout ce que vous voulez mais le père était là qu'est-ce que le père là il a fait il y a beaucoup d'enfants qui vivent ça ils sont nombreux ces enfants qu'on ne protège pas je fais là mon analyse que si j'ai parlé de ça donc c'est que quand mes enfants souffrent dans les maisons si c'est pas l'enfant du monsieur ou bien c'est pas l'enfant de la femme c'est qu'est-ce qu'il y a un enfant qui subit ça au quotidien vous comprenez attendez je vais mettre ça six choses pour voir quand ça c'est en tout cas moi j'ai une religion tout est mélangé là-bas ma chère Christelle tout est mélangé tout est mélangé là-bas pourquoi ici la religion ne tient pas les gens pourquoi ici les gens ne prennent pas la religion je suis parti aux Etats-Unis il y a beaucoup des églises là-bas mais est-ce qu'ils prennent ça au premier degré la façon dont nous on prend ça au premier degré là-bas ils ne prennent pas au premier degré vous ne faites même ça veut dire qu'ils essaient d'analyser même nous-mêmes qui prenons la religion pour déposer notre tête la sécher nous pour manger le problème je dis que que chacun fasse la part des choses chacun n'a qu'à regarder puis va faire la part des choses mais laissons les enfants en paix ce que j'ai compris c'est que on ne peut pas les aider donc quand on ne peut pas aider on les laisse tranquille parce qu'il y a plein d'enfants dans les rues là-bas plein d'enfants qui s'ouvrent les enfants de la rue alors là on n'en parle pas c'est ça je me dis regarde le petit Didier ok je vais vous rappeler après non chérie papa du tout en tout cas Marie Claire Camille moi mes parents ne sont pas sorciers moi mes parents ne sont pas sorciers voilà trop d'enfants victimes Audrey trop trop d'enfants je suis en train de lire vos commentaires un peu quand même ouais j'étais j'ai dit que toi Rachel c'est choquant quand tu vois les documentaires sur les enfants dits sorciers en Afrique les blancs ne comprennent pas ils ne comprennent pas pourquoi c'est les enfants et 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 dans les documentaires on a tellement mis ça dans la tête de l'enfant que hey quand l'enfant te sort ça de la bouche salut tu vas sous le choc oui je suis sorcier j'ai mangé tant tant j'ai mangé en crétin j'ai mangé tant tant attend attend et puis nous on va aller dans ce sens là il va pas là-bas attend il revient à partir de lundi si j'ai dit en Italie je suis d'accord et tout c'est le démunier les vulnérables grand frère c'est le démunier sinon tu as ton enfant bien tu as ton travail tu as ton travail tout et tout qui va traiter ton enfant de sorcier ce qui personne va venir traiter c'est où on regarde que non l'enfant n'a pas de soutien c'est là le sorcier va sortir n'arrive pas à appeler pourtant c'est ouvert les gens sont arrivés à appeler faut bien refaire le numéro c'est mal pour vous tentez vas vire on t'est Mais c'est ça, ils ne savent pas qu'un enfant autiste là, c'est qui qui a mis ce commentaire? Jennifer, c'est ça, tout ça c'est l'ignorance, c'est l'ignorance, parce qu'un enfant autiste, ça demande beaucoup. Vous comprenez, ça s'appelle un enfant à besoin particulier, c'est comme ça on les appelle. Ça veut dire que ça, même les éducateurs, il y a des éducateurs spécialisés qui s'en montrent spécialement pour travailler avec un seul enfant. Parce qu'on sait que c'est un enfant qui demande beaucoup. Donc ma chère, si on te traite de paresseuse, il faut laisser comme ça. Tu n'es pas paresseuse, c'est parce que l'enfant te demande beaucoup. Ça veut dire que tu dois accorder du temps à cet enfant là. Parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage à son niveau. Papa Frère, non écoute, Florence Annie, c'est terrible là. Non! C'est ça. Mais c'est pour fuir leur responsabilité. Tu as un enfant qui te cause des troubles, mais il y a des mécanismes, il y a des trucs où tu peux aller chercher l'aide. Pour pouvoir t'occuper de cet enfant. En partie aussi, le traité de sorcier. Par exemple, l'enfant fait des difficultés dans la maison. Non! La faute revient, Stanislas Kobane, ma personne, comment tu vas? Oui, la faute revient aux parents, mais la faute revient aussi à l'environnement, où on vit. Et puis les mentalités. Oui, pour intervenir, allez-y, rappelez. Rappelez. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Sinon. Ok. Ça marche. Allô? Oui, allô, oui. Oui, bonjour. On va diminuer en arrière, là. On m'entend parler. Oui. Oui, je vous entends, mais... Non, non, je ne sais pas. Il faut diminuer. Oui, la faute revient aux parents, mais la faute revient à ça. Du coup, j'aimerais intervenir si vous tirez. Ok, je vous écoute, monsieur. Vous êtes le bienvenu. Ok. Moi, j'appelle depuis la France. Écoutez, le même documentaire, j'ai eu à regarder ce documentaire. J'étais hyper choqué. Ok, merci. Je vous demande, mais où est-ce que ce monde part, en fait ? Là, je ne vais pas en croire. J'ai ri, excusez-moi. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis que la plaie de nous, les Africains, ce sont les pasteurs. C'est faux pasteurs. Ah, d'accord. Parce que, voilà, aujourd'hui, nous croyons plus aux pasteurs, c'est-à-dire qu'à nos parents, qu'à nos femmes, qu'à nos hommes, tout et tout, tout ça. Et aujourd'hui, quand nous voyons combien est-ce que les enfants ici en Europe sont traités, qui bénéficient d'un goûter, qui bénéficient d'un suivi, c'est-à-dire, pardon, en tant pour moi, éducatif, très, très précis. Et lorsqu'en Afrique, nous voyons des enfants, les matins, qui vont à l'école, qui n'arrivent pas à manger. Lorsqu'ils descendent des cours, qui n'arrivent pas à boire un monté. Franchement, moi, je me dis que c'est pathétique et c'est déplorable parce que lorsqu'on nous dit que l'avenir de l'Afrique appartient à cette génération-là, moi, je dis que c'est n'importe quoi. Ils sont en train de créer une âme destructive. Et aujourd'hui, si nous voyons tous ces enfants qui sont prouteurs dans les rues et tout, et tout, c'est compte tenu de cet enfant difficile qu'ils ont vécu, en fait. Parce que les parents, ils font des enfants, ils ne s'en occupent pas. Et ils trouvent des bouquets mystères en disant que oui, les enfants sont sorciers, les enfants sont suicides, tout et tout. Il faudrait que cela cesse. Il faudrait que cela cesse. Il faudrait que nous, africains, nous nous lévons et nous luttons contre ces faux pasteurs-là, contre ces fausses pratiques. Parce que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que nous voyons sur les réseaux sociaux tout ça. On nous dit qu'il y a un ministère qui a été mis en place pour la défense des droits des enfants et des femmes. Pardon, ministère. Nous ne voyons rien. Pardon. Parce que moi, j'étais à Bijan, je vois des enfants de 12 ans, 10 ans, qui errent dans les rues, qui vendent de l'eau glacée, qui vendent des cigarettes, qui vendent des lotus. Et je dis que ce n'est pas normal. La place de ces enfants-là se trouve à l'école. Exactement. Ce n'est pas normal. Et lorsque nous voyons ce genre de documentaire, il n'y a pas un ministère, il n'y a pas, je ne sais pas moi, la défense des droits des hommes. Les amis, partagez le direct, ça c'est un direct instructif, partagez-le s'il vous plaît. Partageons. Qui ne va pas porter plainte, comme c'est faux, pasteur, tout et tout. Après on dira que non, laissez tomber. Quand est-ce qu'il y aura un système qui sera mis en place en Afrique pour la protection des enfants? Merci. Et moi, j'ai regardé le documentaire, j'en ai coulé des larmes. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Les enfants qui sont innocents, qui ont juste besoin de vivre comme les autres. Et je pense que vraiment, tous les pays africains doivent être un exemple, c'est-à-dire mettre ces faux pasteurs en prison, qui disent que ces enfants-là sont portés de, je ne sais pas moi, de maladies, je ne sais pas, spirituelles ou quoi. Moi, je trouve que tout ça, ce sont des futilités. Et je pense qu'ils doivent répondre de l'exacte. Ces personnes-là doivent répondre de l'exacte devant les autorités compétentes. C'est très important. Donc, c'était juste, voilà, mon intervention, mon soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout est vraiment. Il n'y a rien à dire parce que c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, mon frère. Merci. On t'a fait pitié, vraiment, l'Afrique. Voilà. Le frère a été, il a tout dit dedans. C'est ça. Tout a été dit. Comment on doit essayer de revoir? La base, c'est ça. C'est ça, la base. C'est qu'on écoute les soi-disant hommes de Dieu. Merci. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vais participer à l'émission. Merci beaucoup. Ok, on vous écoute. Oui, ce que je ne comprends pas, je ne comprends pas souvent, c'est pourquoi seulement les sourcils, les enfants sourcils, pourquoi c'est en Afrique? Pourquoi on ne voit pas ça en Europe, au Canada, aux États-Unis? Parce qu'ils ne peuvent pas violenter la vie des enfants ici. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, donc sur l'Afrique, souvent on voit où, au Congo, Cameroun, des pays comme ça, il y a les pasteurs qui ouvrent des églises et qui racontent n'importe quoi. Ils disent, oh, ta mère est sourcière, mes enfants sont sourciers, ton bébé est sourcier. Je ne comprends pas les parents qui peuvent écouter des choses pareilles. Je ne comprends même pas parce que des fois quand je regarde, je me demande, c'est quelle mère qui peut accepter ça en face à son enfant. qui peut jeter son enfant dans la rue. C'est ça. Et après, oui, je t'en promène parce que moi, j'ai des enfants, j'ai trois enfants, je n'arrive même pas à croire. Quand je pense vraiment, je ne sais même pas. Ben, c'est ça, c'est la question qu'on est tous en train de se poser. Pourquoi c'est seulement en Afrique? Mais parce que là-bas, les mentalités ne veulent pas changer. C'est ça? Et d'ici là, pourquoi ça ne se passe pas ici? C'est ça? Parce qu'il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça ici? J'ai vu un jour dans le Facebook, il y a des faux prophètes qui rentrent dans le Facebook. Donc, il y avait un monsieur qui disait, il a commencé à raconter ses petites... C'est ça. C'est ça. Et là-bas, il n'y a pas de droits humains. C'est ça. C'est ça. Hier, par exemple, dans un direct d'une soeur, il y a quelqu'un qui a suivi un problème. Je vais faire un petit briefing. Si c'était... Sidiki Diabati avait été accusé en Afrique, en Europe, il n'allait pas avoir marche pour Sidiki. C'est ça. Il n'allait pas avoir marche. Il n'allait pas avoir je soutiens un T-shirt. C'est parce que c'est en Afrique. Parce que c'est là-bas le désordre à sa place. C'est ce que je trouve? Il n'y a pas, c'est pas Bill Cosby qui a violé Bill. Voilà. Bill Cosby n'est pas en prison. Eh, Kelly n'est pas en prison. Oui, l'autre aussi. Un autre monsieur juif aussi, on l'a condamné. Ah, ok. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, ma chère. Merci. Merci, ça m'a fait plaisir. En tout cas. Bon, en tout cas, je vois que tout a été dit. C'est que c'est les enfants qui sont toujours opprimés là-bas. Les plus faibles, les plus vulnérables dans la société africaine. C'est ça qui est la vérité. Moi, j'ai fini ma part. Arrêtons d'accuser les enfants de sorciers en Afrique. Si ce, prenez soin de vous. Partagez le direct parce qu'il y a des informations très importantes dedans. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada